Un événement qui suscite beaucoup de réactions. Le 7 décembre dernier, lors de la diffusion de l'émission « Complément d'enquête », des propos obscènes et sexistes tenus par Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord ont fait surface. Dans ces propos, enregistrés lors d'une visite dans un hara, on peut entendre l'acteur sexualiser une fillette d'environ 10 ans. Bien que certains aient initialement dénoncé un montage diffamatoire visant à discréditer l'acteur, un constat d'huissier a finalement authentifié la séquence. Depuis la diffusion de ce reportage, de nombreuses personnalités publiques ont pris position pour dénoncer le comportement de l'acteur, tandis que d'autres ont choisi de le défendre. Le mardi 26 décembre, une cinquantaine d'artistes ont signé une tribune appelant à « Ne pas effacer » Gérard Depardieu. Ils ont notamment écrit « Nous ne pouvons plus rester silencieux face au lynchage dont il est l'objet » et à la vague de haine qui se déverse sur lui sans aucune nuance, dans une totale généralisation. Ce n'est pas si grave. Lors d'une interview sur BFM TV le jeudi 28 décembre, Patrick Chenet a également pris la défense de Gérard Depardieu. L'acteur a notamment exprimé son point de vue sur la séquence polémique de complément d'enquête. « Franchement, ce n'est pas aussi grave. » On a voulu dramatiser cette situation alors que cette petite fille était à 100 mètres de lui qu'il poursuivait ses conversations dans son coin. Il était complètement absorbé par son discours. « Ce n'est pas plus grave que cela, pas plus compliqué que cela », a-t-il expliqué. « C'est que c'est possible que ce n'est pas possible. » « C'est possible que cela, pas plus compliqué que cela, pas plus compliqué que cela, pas plus compliqué que cela »